et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio en multi toujours on est avec katox salut katox et on était en train de se galérer à mort avec notre conception de nouvelle usine donc on sent que j'ai absolument pas réfléchi au truc à l'avance donc ça il faut des plaques de fer et il faudra des j'ai mis à me l'enverser ces trucs là hop hop et là on chargera hop et hop voilà un truc du genre je sais absolument pas comment on va évacuer les fils de cuivre pour l'instant mais on va laisser la magie opérer c'est l'espoir aussi opéré l'espoir peut-être pas quand même non mais j'ai une idée basée sur des sur des bras autoportants enfin je sais pas un truc après ils sont en phase donc on va trouver quelque chose pas de soucis des bras filtrants peut-être j'ai des bras filtrants à mon avantage on va faire des bras robotisés filtrable pour jouer un peu donc vous il vous faut il vous faut il vous faut il vous faut des trucs aucun doute il vous faut des trucs il faut qu'on évacue les engrenages genre par ici et ici qu'on récupère est ce que je peux pas je réfléxionne je réfléxionne un peu je réfléchis un peu à comment je pourrais faire Est-ce que je fais genre des bras filtrants Pour reposer sur ce tapis Et puis le récupérer après Ça risque de poser soucis Si le truc est plein en fait tout simplement Mais je suis en train de me demander Si eux posent sur celui de gauche Et que moi je pose sur celui de droite Est-ce que je peux faire ça On va tester Je sais pas du tout comment ça se passe Alors on va mettre un peu de courant dans le bousin Histoire que ça commence à avancer Attends là c'est tellement serré que j'ai même pas la place de mettre un poteau Fait chier Non ça marche pas Je peux pas mettre de poteau Ça marche absolument pas Hop Un truc Non ce poteau là non Parce qu'il va falloir qu'on l'alimente par là Donc on va le mettre là plutôt Ok 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 Ici on va faire les engrenages Qui évacuent Hop hop Et qui chargent ici et là Avec le courant qui va bien Bien ça il faut des engrenages Il faut des plaques de fer Donc il faut qu'on Charge également des plaques de fer Il nous faut des bras On a plus de bras On a plus de bras pour fabriquer les bras C'est la tristesse C'est ce qu'on dit Pas de bras Pas de bras Pas de bras Pas de bras Et il faudrait qu'on les évacue Alors je peux pas les évacue par là Parce que On a besoin de cette chaîne de cuivre Mais la question du coup Que je me posais Alors j'ai pas la place avec mon poteau Mais on va quand même tester Si je fais ça Est-ce que Il sait Les poser sur Non mais oui il sait pas les poser Sur ce que je pensais C'est triste ça Il sait les poser que le plus loin possible En fait Ouais c'est un peu dommage Ça veut dire qu'il faudrait que Genre je fasse un truc Pour les envoyer sur l'autre Mais ça me fait chier Tout enlever Donc on va faire autre hum Je sais absolument pas Je sais absolument pas encore comment Mais je vais trouver Je vais trouver Déjà on peut virer ce truc là Parce qu'il ne sert à rien Mais on peut pas virer celui là C'est pas possible Donc on ne peut pas gagner suffisamment de cases Par contre si je décalais ça De genre une case vers le bas Ça le ferait On va donc le faire Hop Donc là on fabrique du ça Là on fabrique du ça Donc il faut qu'on décale celui là D'une case vers le bas Ça on prend Voilà C'est parti Et donc là du coup On a ce qu'il faut pour évacuer On n'aura pas forcément ce qu'il faut Pour ramener les potions vertes Mais on verra le moment venu Voilà Parce qu'après tout C'est moi qui fais le design Donc voilà Donc zut C'est comme ça Et j'ai envie de dire Ceux qui ne sont pas contents Et bien ils laisseront un commentaire Pour se plaindre Pour dire on n'est pas contents Et bien sûr Nous les écouterons Avec une grande intention Ouais Toujours Bah bien sûr Bien sûr Bien sûr On est comme ça Attentif Attentionné Des gens Bah On écoute les viewers Le respect de la personne Et des passions Ah oui Je me redis là Effectivement Il me faut un grand bras ici Et il faut qu'on descende Un petit peu plus Ce fer du coup Voilà Ce qui ne m'arrange pas Pour ici Parce que du coup Ce con de fer Va décharger dedans Merde C'est tempétant ça On va l'enverser du coup Bah quoi que non Il va décharger là aussi Si je fais ça Il y a trois trucs Il y a trois emplacements Un, deux, trois Ouais c'est ça Alors Pourquoi tant de haine Je vous pose la question Bon après C'est pas forcément Qu'est-ce que j'ai foutu C'est pas forcément très grave On fera du souterrain Si on veut repasser C'est pas gênant La question C'est qu'il faut Qu'on amène du coup Nos circuits électriques Ici Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va repasser En souterrain Le plus loin possible Jusqu'ici par exemple On va monter Avec nos petits circuits électriques Jusque là On va faire des bras A longue distance On a pu C'est parti Fabrique-en quelques-uns Voilà Et on va Charger Charger Voilà Donc là du coup On a Des bras qui se fabriquent Maintenant il faut les évacuer Ces bras qui se fabriquent On va faire un truc comme ça Voilà Il faut les évacuer Vers nos amis Les potions Vertes Et pour ça Bah on est un peu Dans la mouise Faut dire ce qu'il y a Alors pour ça Ce qu'on peut peut-être Se dire qu'on va faire C'est J'aimerais qu'il soit Sur la colonne de droite Donc ça veut dire Qu'il faut que je fasse Un truc comme ça Non Oh putain Je vais y arriver Restons concentrés Restons concentrés Ouais C'est Ça demande un petit peu De De fun Comme dirait l'autre Voilà Donc là ils sont sur la bonne colonne Qu'il me faut Par contre du coup J'ai plus la place Pour évacuer par là C'est un peu triste Donc du coup On va le faire Dans l'autre sens Tout simplement Hop Ah bah non Puisque de toute façon Faut que je le Pas Ah mais non Ça ne marche pas Et puis j'imagine Les viewers qui rigolent A me regarder galérer Je vous vois Je vous entends Je vous entends Je sais que vous aimez ça Je Ouais Non non Je ne les ai pas Je ne les ai pas Après tout Ce sont les viewers Je ne peux pas décemment Les haïr non plus Je ne me serai pas privé Je dis ça Oui mais toi Tu n'as pas une chaîne A tenir Exactement Du coup Tu m'as cassé Ma réflexion Je suis désolé C'était en pleine réflexion Et voilà Dis pas Bah le truc C'est que ce bras là Il fait un peu chier En fait Que ça Ça soit décalé D'une case Vers le bas Mais si je décale D'une case Vers le bas Ça me pète En fait Ce chemin là J'aimerais l'utiliser Pour ramener les potions vertes Donc du coup Je ne peux pas vraiment M'amuser A A A A marcher dessus Après Je peux quand même Peut-être M'amuser à marcher dessus Sur la longueur D'un truc sous terrain Donc du coup on remet ce bras On va arrêter ce contournement là C'est un con Ici on y va On va comme ceci Et du coup Voilà Ce que je voulais réussir à faire C'est que du coup je peux faire ça Et décharger sur la deuxième colonne Oufouu T'as pas d'électricité On verra comment on fait après pour t'en ramener Alors ça va nous faire un truc de De carte électronique qui va aller loin pour que dalle Mais bon bah c'est pas grave On fera avec D'ailleurs ce qu'on va faire je pense C'est qu'on va probablement Mettre un petit tampon Alors est-ce que je ne mettrais pas ici le tampon Il n'y a pas vraiment assez de place J'ai vu bien J'ai vu mon truc très serré Je ne dis pas le contraire On va le remonter tout en haut On va foutre un tampon ici en fait Tout simplement On commence à avoir des masses d'aliens qui se mettent au mur Ah ouais ça s'accumule T'as pris une arme pour sortir Parce que ça peut vite être le merdier Oui j'ai un shotgun Ah oui ça va Par contre j'ai pas de munitions Ah ça va pas Je donnerai des coups de cross comme ça Qu'est-ce que je suis foutu J'ai pas peur Je suis un combattant C'est un combattant Très très bien Toi On va te mettre un bras filtrant plutôt Non c'est pas ce que je veux faire J'en ai fabriqué un Je voulais en poser un Alors on veut seulement que tu prennes Des bras robotisés Voilà Alors où est-ce qu'on peut mettre du courant Putain c'est la têche Je peux même pas foutre Je peux même plus foutre un poteau électrique Il va nous falloir des poteaux électriques un peu plus La stock Ouais grand que tout ça Ah merde il charge que des bras robotisés ce con Stop Non pas d'ailleurs c'est pas que des bras robotisés Qui charge c'est justement pas des bras robotisés Du coup Non ça ne va pas Ça ne me va pas ça Ça ne me va absolument pas Comment je fais pour mettre du jus à ce putain de bras Toute politesse gardée bien sûr Là on est au maximum Je peux pas faire mieux Si ce que je peux faire c'est Foutre ce bras Genre comme ça Et mettre en échange le poteau ici Voilà Ah oui mais du coup tu décharges Dans le vent Faut que je lui mette un chouïa plus haut lui Faisons ça Hop 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 Alors Les bras robotisés Comment on fait déjà Clique molette Hop Bras filtrant Toc Toc C'est parti Tu prends seulement Des bras robotisés Tu prends seulement Des bras robotisés Toi tu n'as plus de jus Pas de soucis On va te foutre un poteau On n'est pas chiant Tom bien parce qu'on était un petit peu en déj De Ah et puis toi je t'ai mis à l'envers Hop Voilà c'est parti C'est un peu mieux déjà Pas forcément toujours ultra optimal Mais un peu mieux Ok donc ensuite Ici ça fait rire que de la potion ou pas Non parce que t'as pas de bras Pourquoi t'as pas de bras Parce que j'ai foutu mes bras à l'envers Parce qu'il n'y a pas de chocolat Non parce que je fais des catox Je mets mes bras dans le mauvais sens Ouais C'est ça Moi j'ai quelque chose à mon nom Ici c'est pareil Qu'est-ce que j'ai foutu Oui c'est parce que ça normalement C'est le truc pour évacuer Mais du coup l'un dans l'autre On peut s'en servir pour autre chose Genre pour charger Donc du coup on pourra évacuer nos potions vertes par là Et par ici Bon c'est un peu bizarre Mais ça le fait Alors ça on vire Hop 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 Tant que j'essuie je vais regarder La construction de l'électricité Et ça va On survit C'est bon C'est plutôt bon signe si on survit Alors par contre Il faut changer les bras de sens Alors est-ce que je peux peut-être Les changer de sens Sans avoir besoin de les enlever Oui voilà Et c'est pour ça qu'ils sont à l'envers En fait C'est parce que j'ai J'ai inversé mon schéma T'as fait une le signe Ouais Tout à fait Moi j'inverse les bras Toi t'inverses tout le schéma Donc bon Bah ouais En fait moi Les trucs qui étaient censés évacuer Ils amènent des ressources Et les trucs qui étaient censés Amener des ressources Ils évacuent Donc forcément c'est un peu plus le bordel Voilà Ça critique Ça critique Mais je ne critique pas Moi je suis quelqu'un Vous en êtes là Monsieur Je suis quelqu'un de parfaitement Saint Et je l'assume Du coup Du coup du coup On va passer par là Pour amener je pense Mes potions Parce que je ne peux pas passer Du coup par ici Je veux amener mes potions Toujours au même endroit Sur celui de début Qui se trouve donc Celui-ci Il me faut plus de convoyeurs Normalement on n'a pas un coffre Avec des convoyeurs Quelque part Parfait Euh J'en ai pris combien là ? 2300 convoyeurs Ah bah voilà Ça va On est bien C'est large Ça doit être un petit peu Juste sur la fin Mais ça devrait aller Le pire c'est que je pense Que c'est même pas tant que ça Ça part très vite Après 2300 Je pense que ça devrait aller Ouais Je pense que j'en ai Pour quelque temps Surtout L'inventaire est Plutôt énorme Du coup Enfin Il commence quand même À arriver sur le Sur le côté plein Bon du coup Maintenant Il faut s'occuper du militaire Alors le militaire C'est encore pire Avant de s'occuper du militaire On va aller voir un peu Ce que tu as fait Et on peut faire des lampes On va faire quelques lampes aussi Si tu veux d'ailleurs J'ai des Tonneaux de De pétrole Dans mon inventaire Sur la bonne voie Construire une locomotive Oula J'ai l'impression Que Il y en a un Il se fait plaisir Ah oui T'as posé des rails Tout là bas du coup Alors attends Déjà t'as travaillé Sur les productions Tu m'as dit L'optimiser le cuivre et tout Ouais J'ai juste refait les mines C'est pas Donc on a Oswald Tcharik Il y a une tourelle Au début D'un Truc de Oui c'est pour nous rappeler Que c'est le C'est le truc des munitions Voilà Le truc des munitions Ok Ah oui t'as fait des tampons Pour les Ok Pas con Pas con Pas con Ah non c'est pas Vraiment plein Ça va Oui c'est Hop Alors du coup Et tu t'es barré Faire la locomotive Carrément en dehors En dehors du camp T'es serrant d'avoir Assez de ressources Dans ton Je pense qu'à la base J'ai posé le truc Pourquoi je ne l'ai pas fait A l'intérieur Bah ouais C'est un peu la question Que je me pose Ah puis du coup Il y a un trou dans les murs Donc il ne faut pas Que les tourelles cèdent Donc le fluide Doit être Pour la question Départ Le fluide doit être Supérieur ou égal A On a combien 25k On va faire des éléments De moteur ou pas Donc ça nous fait Pétrole brut Ah non il faut absolument C'est dommage ça Et du coup Tu les as fabriqué Les rails Ou t'as J'ai pris Ce que tu avais fait Ouais C'est bien Ce qui me semblait Que j'avais fait Un truc Quelque part Qui faisait ça Donc là On est sur La production De pétrole A priori C'est ça Ouais Ok Ici il y a Une dérivation Je vous avais dit Il ne faut pas Que je laisse Katox faire des trucs Faire les rails Il va nous faire Des 4-5ème De wagons Et tout Aucun chemin d'accès Hum ça commence bien Pourquoi aucun chemin d'accès Ah j'ai peut-être Pas fait de demi-tour Là-bas Je vais voir ce que c'est Attends J'essaie déjà de comprendre J'ai déjà tenté De voir Si c'est comme ça Qu'on charge les mains J'avoue C'est assez intéressant Locomotive Wagon plein Et t'as vu la gueule Le locomotive C'est Mad Max Le truc Ah ouais On est sur de la locomotive En même temps Elle est là pour écraser Les aliens Qui se foutent sur son chemin Elle est vénère Vraiment Et d'ailleurs Je pense qu'il va falloir Des tourelles A la fin Pour buter les trucs Qui éventuellement La poursuivraient Bah oui Je veux dire Dans ce sens là Bah disons que Là Quand elle va revenir Si elle a des aliens au cul Ils vont la rattraper Quand elle s'arrêtera Ouais Il va falloir le rythme De chargement du truc Parce que si elle fait Juste une petite pause Ça va De toute façon Les tourelles Ils ont une bonne portée Les tourelles que j'ai fait Au dessus Et ça va Et du coup T'as mis un coffre Avec des tuyaux Enfin des tonneaux dedans Mais il sert à rien A priori Tu charges directement En fait J'ai tenté D'essayer de comprendre Si on chargeait Avec des tonneaux Et tout Et puis j'ai vu Le wagon citerne Du coup j'ai testé Le wagon citerne Du coup je me suis fait Ok parfait J'ai des citernes Mais j'en fais quoi Ouais Parce que les tonneaux En fait Il faut envoyer du pétrole Dans une machine d'assemblage Pour qu'il te remplisse tes tonneaux C'est un peu J'avais testé ça La dernière fois C'était un peu le bordel Et c'est possible Que les panneaux solaires Suffisent pas Parce qu'ils génèrent Déjà à peine Je crois Pour un truc d'extraction Ah oui Il va y avoir Un parcours de train De plus de 1000 cases Elle est partie Elle a commotivé partie Attention On va te rouler De celui qui j'ai jamais Télé sur la voie Putain La vitesse Ouais j'avoue C'est la teuf Bon du coup Je vais faire attention De pas trop marcher Sur les rails Ne marche pas Sur les rails Ah elle est déjà En train de revenir Ouais parce qu'à mon avis J'ai pas du mettre Le truc dans le bon sens Ah elle a pas déchargé Elle est revenue à plein Non mais de toute façon J'ai pas de T'es sûr Elle s'est arrêté là Ah pardon Bah est-ce qu'elle est stench Beh est-ce qu'elle est en train T'es- URL C'est ça le truc Que je me demande Est-ce qu'elle est Attends je vais retourner voir Parce que Reste sur ton truc De sortie Là Et je vais Je vais regarder Ce qu'elle est fait l'arrivée on se fait attaquer trois tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi ça va on va dire qu'ils vont gérer alors là elle est arrêtée du coup pourquoi est ce qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être que maintenant que j'ai enlevé la station il va là oui maintenant il va lui est ce que je vais non mais j'ai l'impression que ça circule dans le dans le truc qu'est ce que ça nous dit la poids 1000 pétrole brut 2,3 de 25 cas donc il est en train de remplir les le pétrole effectivement au niveau électricité ça donne quoi bah niveau électricité le chevalet de pompage il fonctionne à plein j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui consomme non ah non ça consomme de l'électricité aussi les pompes ouais les pompes non les pompes elles fonctionnent pas elles sont en jaune donc je pense qu'elles ont pas assez ouais l'électricité des stations de pompage c'est pas suffisant alors en plus la puissance de sortie est en train de baisser parce que les panneaux ils sont il fait faire nuit donc ouais on a l'intérêt de charger de chargé de façon il y a le temps pour l'instant il nous faut il nous faut plus de panneaux et il nous faut des batteries aussi j'avais cherché normalement la technologie des batteries pour pour ça on doit pouvoir en fabriquer je crois je crois je l'avais fait si je l'avais fait bon alors c'était mon prochain objectif si si je l'ai fait les batteries normalement par contre il nous faut de l'acide sulfurique pour faire les batteries donc il nous faut du pétrole donc pour l'instant on va dans l'os après je crois que j'ai aussi fait la recherche pour l'électricité améliorée non ah non je l'ai pas fait encore le réseau de distribution électrique l'intérêt c'est aussi déjà d'avoir tout ça pour et pour au moins avoir quelques trucs à base de pétrole de toute façon il faudra faire à mon avis clairement oui bah oui voilà là c'est j'avais posé ça à l'arrache pour découvrir un peu le truc après les panneaux solaires sont viables mais il faut il en faut vraiment un paquet c'est 60 le panneau solaire c'est un peu le drame et tant qu'on peut pas stocker en plus ça nous sert pas à grand chose je suis en train d'en fabriquer aussi le produit productivité je sais pas comment il produit mais je pense que les deux pompes sont largement suffisantes c'est 60 le panneau solaire et chaque pompe c'est 30 et un chevalet c'est 90 donc normalement deux panneaux c'est assez pour un chevalet et un chevalet et une pompe sachant qu'après niveau débit c'est pas impossible que ça soit lié ça sort comme on sait combien ça sort 50 de pétrole par seconde ce truc là et la pompe 1200 par seconde ouais donc on a besoin ouais d'accord bon on n'a pas besoin d'une seule pompe parce que il y a plusieurs wagons mais je me demande si on en met une seule s'il avance je sais pas parce que l'arrêt l'arrêt est quand même situé à un endroit bien précis tu vois je peux faire qu'un seul wagon s'éteint pour le début je pense que je vais faire ça ouais en plus c'est vagons pleins donc qu'est-ce que ça dit ? il y a une petite animation sur la pompe en fait quand elle arrive c'est un petit truc qui se défait et qui se connecte sur le dessus du ballon bah ouais puis même là elle travaille on la voit qu'il travaille il y a un petit machin qui pompe dedans ah non c'est franchement c'est bien fait hein on va se remplir un peu plus facilement bon je vais essayer de faire la station pour décharger là-bas du coup bah il a dû décharger là c'est normal que t'as laissé qu'un seul wagon ah oui parce que si enfin vu qu'il y a qu'un seul chevalet pour l'instant ça sert à mettre deux wagons on va passer trois heures à charger je suis en train d'en faire d'autres là ah bah alors je vais remettre la deuxième puisque tu as eu le bon goût de faire du train autant que ça sert à quelque chose quoi en toute façon je pense qu'il faudra je vais en faire trois déjà mais le truc gestion de train a l'air plutôt intéressant vraiment ouais mais j'ai regardé un peu là ouais ça a l'air d'être vraiment pas mal et la création des rails aussi est assez sympa bon c'est une rail une case mais bon maintenant en fait tu fais des grandes destinations un peu comme avec les potes électriques et en fait en bougeant l'arrivée tu peux faire des tournants et autres et ça se fait plus ou moins naturellement donc t'es pas on est pas en train d'essayer comme les comme les je sais plus le mot comme les convoyeurs tu sais essayer d'arranger tous les tournants et autres le train ça se fait un peu le jeu le fait pour toi les tournants et c'est pratique effectivement ça peut est-ce que je peux les tourner mes chevalets quand je les pose du même que oui oui parfait alors où est-ce qu'on va évacuer par là ça me paraît pas mal il me reste plus assez de tuyaux ça s'arrête là et il s'arrête là voilà alors du coup pourquoi eux ne font rien parce que pourquoi il est dans ce sens là le truc c'est pas le bordel pourquoi il s'est mis dans ce sens là alors on a fermé les armes je vais lancer le réseau de distribution électrique on a pas moyen d'avoir un stockage de stockage de pétrole bah j'imagine je vais directement faire des raffineries je vais pas m'enduyer ouais tu peux les tu peux les mettre en fait il faudrait que tu les envoies dans une machine d'assemblage de l'autre côté tu envoies des tonneaux dans la machine d'assemblage il va te faire des tonneaux de pétrole plein bon ok on en va directement sur la raffinerie c'est quand même vachement mieux je pense ouais alors du coup là on pompe on pompe beaucoup ouais c'est même avec tout ça c'est pas suffisant après je peux la tourelle elle va jusqu'où je peux en sentir trop de risque en shoot un autre là ceux qui me feront remarquer que je ne m'occupe plus de la science et bien je vous dirais oui complètement mais tout à fait c'est même totalement assumé bien sûr c'est totalement voulu alors ça c'est collé il va me falloir un peu plus de tuyaux je pense ah bah je suis con il y a des réservoirs juste là ça fait une heure que je la cherche en fait ils sont juste devant ma figure de quoi non ? bah les réservoirs en fait ils sont juste sur la ligne des coffres ah ah bah écoute je vais m'acheter un cerveau pour la prochaine fois ce poteau là on pourrait pas le mettre un petit peu plus haut puis faire d'une pierre deux coups parfait bon alors là par contre si ça attire en masse des bestioles je suis pas sûr que les deux les deux tourelles suffiront mais on verra vous avez encore de la munition 200 200 chargeurs ouais c'est bon niveau pollution ça donne quoi comment on fait déjà pour voir pollution ouais ça commence à ça commence à s'approcher un petit peu des bestioles donc il y a moyen qu'elles décident bientôt de se pointer on verra ça on va attirer quelques unes voir comment ça se passe ok ça va les tourelles font quand même le taf ils utilisent une dizaine de chargeurs pour cette vague ouah ça va ça va ça va bon par contre effectivement le train une journée entière ça suffit pas à charger les wagons on est à 20 sur celui là 19 sur celui là je suis même pas sûr qu'on ait suffisamment de panneaux alors attendez on a 90 90 1,2,3,4,5 une sixième en bas c'est ça alors qu'on est à 600 déjà et un panneau c'est 60 donc il en faudrait déjà 10 rien que pour ça on n'a que 6 donc déjà il y a une couille on va essayer de rester dans la porte des tourelles si on peut ouais ça va alors quand ton panneau solaire te dit qu'il n'a pas accès à l'électricité on a le droit de se dire qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas bah est-ce que tu l'as raccordé à une ligne électrique ouais ouais faut que je le raccorde à un panneau ah bah oui alors qu'est-ce qu'on pourrait faire un laser non raffinage du pétrole non accumulateur électrique des bâtiments qui en magazine ne servent plus d'énergie électrique pour un usage ultérieur ça m'a l'air parfait il faut des batteries bon bah du coup tant qu'on pourra toujours pas faire de batteries mais alors ça donne quoi ? oh ils sont bientôt c'est bientôt plein ouais normalement mais bon une journée c'est pas suffisant bon après là j'ai rajouté un peu d'électricité ça va peut-être aller un peu plus vite mais une journée c'est un peu juste pour remplir tout le bousin après je crois qu'il y a ouais on peut virer ce panneau là et foutre une raffinerie en dessous ouais tu peux le décaler hein pas de mais après on arrive en fin de portée des tourelles donc ça emmerde un peu aussi bah tu peux les décaler et les remonter un petit peu je vais me mettre de l'autre côté plutôt hop voilà bah j'ai rajouté une troisième tourelle je sais pas si t'as vu ah non j'ai pas vu à bout des panneaux solaires ah bah autant pour moi comme ça viens par un petit panneau hop donc déjà on va poser et là c'est là qu'on va voir que si j'ai du bol ou pas parce que je vois une grosse masse d'aliens qui se préparent à attaquer dans la phase critique ou s'ils attaquent maintenant je suis mort c'est bon où ça va ? bah tu vois en bas là ? parce que j'arrête pas de les titiller en allant buter 3-4 à chaque fois que je passe ça alors qu'il a... ah c'est normal hop un petit panneau un autre petit panneau au bord de l'eau je sais pas un petit panneau au bord de l'eau non non c'était nul je te confie oui mais je veux voilà c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'on peut faire des wagons pour pour que nous on aille dessus ? j'ai pas l'impression un wagon citerne un wagon de marchandises théoriquement je pourrais pas monter sur la... sur la... bah on pourrait se dire on rentre et puis voilà quoi ce wagon là est plein ce wagon là est plein mais la locomotive ne part pas est-ce que je peux savoir pourquoi elle ne part pas ? parce qu'elle est en manuel peut-être ? ah oui elle était en manuel du coup elle ne partait pas la locomotive est partie c'est partie attention elle va t'arriver dessus j'ai pas peur je te souhaite bonne chance allez on rentre au camp je pense qu'on a fait ce qu'il fallait ce qu'on pouvait pour là pour l'instant ah elle a traversé des aliens du coup nickel moi je vais arriver comme une fleur sur leur tronche là bon au moins ils ont pas l'air d'attaquer les rails c'est la réponse à notre question merde comment on tire déjà ? c'était pas C un truc du genre il se passe c'est de là c'était espace alors le problème c'est que t'as fait quoi de ma porte ? parce que je flippe un peu de rentrer en marchant sur les rails s'il y a un train qui me tombe dessus elle est là mais la porte elle a pas ah il faut en faire plusieurs en fait est-ce que je peux faire de porte ? je sais pas si tu peux faire des portes pour les rails d'ailleurs bah on va voir on va essayer je pense qu'au vu je la vois s'adapter hop clac clac ah ouais c'est beau bon il nous faudrait quand même une porte pour humain je pense parce que c'est flippant de mais non je sais pas et confiance euh non il fait pas du tout je l'avais peut-être déjà d'ailleurs non je l'avais pas alors qu'est-ce qui bug là ? ah oui c'est ça je vais mettre mes portes ici voilà tu feras ce que tu veux mais je t'en retirerai par mes portes du coup voyons voir ouh la vache oui ça c'est compliqué du coup t'as des réservoirs ici des raffineries qui te sortent du gaz pétrolifère c'est ça ? voilà et après tu l'amènes à des usines de produits chimiques putain il y a deux entrées et on choisit ce qu'on en sort de ça ah on choisit ce qu'on en sort d'accord de l'acide sulfurique du combustible du soufre on peut faire carrément des batteries qui sortent des usines chimiques c'est cool ou des barres de plastique intéressant donc là ils travaillent ils ne font rien d'autre juste parce que on n'utilise pas ok c'est de la foie à l'envers mais quel boloss de quoi ? un le sucre boloss tu m'en raffineries à l'envers pourquoi ils fonctionnent pas ? ah oui c'est la sortie et l'entrée ok je vois effectivement bah je me pousse excuse-moi un petit peu de respect non mais il est à l'envers là tu les remises à l'envers là ? ouais en fait les deux sont à l'envers ah oui ok oui d'accord je me demandais où était ton l'envers et le endroit du coup bah oui mais moi aussi pour le coup effectivement c'est mieux pourtant ça a fait quelque chose ouais bah après il faut 100 de pétrole brut pour fabriquer le truc là ça flambe et dans une citerne tu as 25 000 de pétrole ok je crois que c'était juste 25 000 non c'est 25 000 c'est bon ça fait beaucoup d'aller-retour en train bah oui oui c'est pour ça je me disais que c'est un peu abusé et du coup voilà ça se décharge tranquillement euh du coup il me faut des 2 millions en plus et on commence à remplir en gaz pétrolifère très très bien et donc ça fabrique que du gaz pétrolifère ce truc c'est ça ok bon du coup il me faut aller chercher de l'acier euh ok bah du coup on va arrêter cet épisode là de toute façon comme je l'avais dit le prochain on retournera s'occuper un petit peu de la science parce que pourquoi pas j'espère en tout cas que cet épisode là vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve du coup très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut salut